Musique Chaque année, Saint-Mort célèbre la jeunesse, les jeunes auteurs, les jeunes lecteurs, mais aussi les auteurs qui oeuvrent pour ce genre bien particulier. Ils leur donnent toutes leurs lettres de noblesse et donc c'est un moment important pour nous parce qu'il faut savoir qu'un tiers du salon quand même est consacré au secteur de la jeunesse et c'est pas rien. Et alors avant de remettre les prix, on va donner la parole à monsieur André Caspi, adjoint au maire en charge de la culture. Ah vous êtes deux, vous pouvez venir. Je vous remercie de m'applaudir avant que j'ai dit quoi que ce soit. C'est la preuve que vous avez une grande confiance dans ce que je vais dire. Je voudrais simplement au nom de la ville vous exprimer notre plaisir de récompenser des jeunes parce qu'au fond un livre par définition ça s'adresse à un public adulte mais ça s'adresse aussi à un public jeune. Et ce qui me ravit particulièrement c'est qu'au sein de ce collège Rabelais dont la principale est ici présente, c'est madame Yousfi, il y a une classe, la classe de madame Laurence Riff qui a mis en place ce Rablog. Alors j'ai eu du mal à comprendre exactement ce que voulait dire Rablog, je croyais avoir compris que Rab c'était Rabelais, pas du tout. C'est le R qui est Rabelais et alors après je ne vous dis pas ce qu'il y a parce que c'est trop compliqué mais le A signifie R, signifie art, puis il y a blog, puis il y a quelque chose. Bref, le Rablog c'est la possibilité pour ses élèves de communiquer entre eux, de faire part de leur réaction devant l'ouvrage qu'ils ont lu. Et c'est au fond un moment, un lieu de libre expression. Et c'est cela qui nous fait plaisir parce que ça veut dire qu'au fond les enfants, les jeunes lisent. C'est très important. On dit souvent que les jeunes sont obsédés par leurs iPhones. Bon c'est vrai, marquez les adultes aussi. Mais en plus, si les jeunes lisent des livres, ça veut dire que tout n'est pas perdu, que la culture dure et que la culture a un avenir, ce qui nous ravit particulièrement. Alors je sais que ces jeunes se sont réunis, qu'ils ont lu plusieurs livres et qu'en fin de compte, ils ont choisi le livre qu'ils souhaitaient récompenser avec l'espoir que ce livre sera lu par d'autres jeunes mais aussi par des moins jeunes. Par conséquent, vous tous qui êtes là, je ne peux que vous encourager à lire le livre que ces jeunes ont choisi et que je n'ai pas encore lu moi-même. Voilà. Merci monsieur Caspi. Merci beaucoup. Alors pour remettre le premier prix, le fameux prix Livre Jeunesse Saint-Mort en poche 2016, je vais appeler The Libraire du secteur jeunesse de la griffe noire. Elle trouve toujours, toujours le livre qu'il vous faut. Vous allez la voir, elle va le dégoter. C'est vraiment une passionnée. On lui rend hommage aujourd'hui. C'est Mrs. Sophie Raffin. Vous pouvez l'applaudir. Vous ne venez pas seul d'ailleurs, Sophie. Alors Sophie. Oui, bonjour. Qui a le prix ? J'ai plus l'habitude de travailler avec les enfants. Je parle beaucoup plus facilement avec les enfants qu'avec les adultes. Je suis désolée. Mais nous sommes tous des grands enfants. Oui. Donc je voulais annoncer, nous avons un prix Jeunesse. Alors ces deux auteurs, pour moi, c'est le rêve. Il faut l'avoir dans toutes les bibliothèques pour les enfants. Voilà. Ourson le terrible. Ourson le terrible. Alors vous avez l'auteur et l'illustrateur. Christian Jolibois et Marianne Barcelon. Voilà. Tout à fait. Et ces deux auteurs, pour la première fois, se sont mis ensemble pour faire l'album. Je précise bien les enfants. L'album. Et c'est vraiment une beauté. Une beauté. Alors là, je vois qu'il y a des grands enfants, pour les petits frères et les petites sœurs. Voilà. Et alors maintenant, on va peut-être venir à l'appliquer les auteurs, quand même. Donc Christian Jolibois et Marianne Barcelon. On y peut. Vous pouvez les applaudir. Bravo. La maman et le papa de l'ours. Bonjour. Vous êtes contents. Ah oui, on est ravis. Surpris. Donc vous étiez surpris. Ah bah oui, oui. Très surpris. Enfin non, il est super ce livre. Donc on n'est pas si surpris. Et alors racontez-nous un peu l'histoire de Ourson le terrible. Ben Ourson le terrible, il ressemble à beaucoup d'enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est très vivant. Extrêmement vivant. Et il a un cœur d'or, évidemment. Et ça raconte aussi le fait qu'il ne faut pas juger au premier coup d'œil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous déplaire chez un enfant. Oh, 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 ce qu'il est chiant. Et oh, ce qu'il est pénible. Oh, oh, il est affreux ce moutard. Mais en fait, pas du tout. Il faut savoir lire un enfant comme on lit un livre. C'est-à-dire que les circonstances font que cet enfant se révèle. Et c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Jamais mettre une étiquette définitive sur les enfants. C'est à partir de quel âge qu'on peut lire Ourson le terrible ? Bon, écoutez, si on a la chance d'avoir un parent lecteur, un papa ou un grand frère, dès 3 ans, on peut plonger. Et puis, après, quand on est plus grand, on comprend plus de choses, plus d'allusions. Donc, je dirais, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. De 7 à 77 ans. Oh, plus que 77. Très bien. Merci beaucoup. Félicitations à tous les deux. Vous êtes là aujourd'hui et demain, je crois. Ah oui, oui. Donc, vous pouvez aller les voir. Vous pouvez nous rencontrer. Vous pouvez vous faire la bise. On peut vous raconter des choses sur Ourson le terrible. On est là à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Christian Jolibois et Marianne Barsillon. Merci. Et bravo encore. Merci, Sophie. Alors, maintenant, nous allons procéder à la remise du prix Ado Saint-Morre-en-Poche 2016. Comme chaque année, les élèves du Rablog ont travaillé, nous ont épatés. Ils ont travaillé accompagné de leur prof de français, Laurence Riff. Et ils ont fait un super boulot. Alors, on va appeler Gabriel, Fanny, Lucille et Johanna pour qu'ils viennent nous dire qui ils ont élu cette année pour ce prix Ado Smeb 2016. Alors, qui a envie de parler ? À qui donne ? Est-ce que je donne mon micro ? Bon, ben, bonjour. Nous sommes les élèves de 5e du collège François Rabelais, de la classe de Madame Riff. Bon, ben, déjà, pour commencer, pour ceux qui se demanderaient, Rablog, ça veut dire Rabelais, art, blog, littérature originale graphique. Nous sommes très heureux d'être ici parmi vous. Nous avons eu le plaisir de lire toute une sélection de livres et nous allons maintenant décerner le prix du meilleur livre jeunesse. Alors, qui a le prix ? Mais d'abord, nous remercions les organisateurs de sa mort en poche, les libraires et aussi notre principale Madame Hussie pour avoir autorisé sa mort en poche. Nous remercions aussi les professeurs et les élèves qui ont réussi à lire tous ces livres grâce à qui maintenant nous pouvons élire le prix. Nous avons lu... Jonah Isis, 13 ans, 1m60, 82 kg. Sauveur et fille La guerre des clans Cité 19 Banzai Sakura Le quart d'artichaut Ma vie sans mes parents Nous avons eu beaucoup de mal à départager tous ces livres merveilleux. Mais nous avons réussi à nous mettre d'accord, aujourd'hui, nous aurons le plaisir et l'honneur de décerner deux prix. Déjà, pour commencer, le prix adolescent de sa mort en poche, il y a un gros gagnant, et c'est... Cité 19 de Stéphane Michacar Bravo ! Bravo ! Vous pouvez monter sur scène. Merci Rablog. Merci, hein. Moi, je suis très très touché, vraiment. Ça me fait très très plaisir, parce que Cité 19, c'est deux tomes, en fait. Donc c'est pas loin de 800 pages, et j'aurais pas parié que ce livre de 800 pages pourrait plaire et être lu avec gourmandise par des collégiens de cinquième. Quand je l'ai écrit, je pensais pas à un public particulier, même si je savais que je voulais écrire un roman jeunesse. Avec mon éditeur chez Pocket Jeunesse, on se disait à partir de 14-15 ans, et je crois qu'il a été présenté comme ça par PKJ. Et en fait, c'est par rapport à ce que disait André Caspi, on peut pas présager de qui va lire un roman jeunesse aujourd'hui. Et ça peut commencer très tôt, et je vois des enfants de 11 ans, parfois, qui ont envie de lire Cité 19, qui se plongent dans ce livre, qui font le voyage dans le 19e siècle avec Faustine. Et ce qui m'a fait très plaisir, quand j'ai écouté l'émission de Rablog, c'est que l'une de vous dise, on voyage avec Faustine, et on voit le vieux Paris avec les yeux de Faustine, et ça fait du bien. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans ce roman. Alors ça m'a vraiment fait chaud au cœur, et donc merci de vous être plongé dans Cité 19. Moi ça m'encourage à écrire des livres différents, des livres où on voyage à travers les genres aussi. C'est un livre d'histoire qui devient, enfin un roman historique, qui devient un polar, qui devient un moment de la science-fiction. Et ça, d'habitude les éditeurs vous disent, il faut choisir. Et là, on m'a dit, fais ce que tu veux, et le fait d'avoir ce prix, ça confirme qu'on a bien fait. Merci beaucoup. Merci Stéphane, Mishaka. Bravo. Et vous avez donc un autre prix, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est bien le prix Coup de cœur, Livre Jeunesse, ça me rempoche ? Et alors, qui va le remettre ? On m'a dit Mathilde, Ilan et Julie. Non ? Ça a changé ? Alors je vous laisse faire. Alors allez-y. Nous avons décidé de remettre un prix Coup de cœur à un livre que nous avons tous vraiment beaucoup aimé. Et ce livre, c'est Sauveur et fils, de Marie-Aude Murail. Bravo. Est-ce que Marie-Aude Murail est là ? Voilà. Et alors, pour recevoir ce prix, on a Véronique Hayes, qui représente l'École des loisirs et qui va venir. Bravo à vous. Bravo à Marie-Aude, surtout. Oui, surtout. Bonjour. Merci beaucoup. Donc Marie-Aude ne peut pas être là, mais quand on a appris que Sauveur et fils avaient ce prix, Marie-Aude m'a dit, tu t'es trompée, parce que le livre n'est pas sorti depuis assez longtemps. Et donc, ils n'ont pas déjà eu le temps de le lire, mais apparemment, si. Et donc, elle a été voir votre blog et elle m'a écrit un petit mot pour vous. Alors, je vais vous le lire. Chers amis, je suis allée voir votre site. Je ne pouvais espérer meilleur endroit qu'un rablog pour mon hamster. Merci de l'avoir si bien accueilli. En plus, vous avez tout compris quand vous écrivez qu'il y a au menu de mon livre une vérine d'humour, des histoires épicées et une grande dose d'amour. Amour et humour sont les deux mots-clés que ma maman m'a légués et que j'essaie de transmettre, notamment dans mes dialogues. Quant aux épices, oui, bien sûr, je ne recule pas devant les histoires un peu fortes en goût. Et puis, j'ai vécu aux Antilles, cette île dont parle Sauveur, au senteur de sucre et de vanille. Comme vous le dira mon éditrice Véronique, qui me représente aujourd'hui, vous êtes les premiers lecteurs adolescents de Sauveur et fils dont j'ai le retour. Jusqu'à présent, ce sont des adultes, journalistes, libraires, blogueurs qui m'ont fait part de leur impression. Comme je suis en train d'écrire la saison 3 de Sauveur, la saison 2 étant déjà prévue pour l'automne, votre coup de cœur pour moi est un encouragement très précieux. Bien cordialement à vous toutes et tous et mes amitiés à votre professeur. Bravo. 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 Bravo et bravo les jeunes pour votre travail. Et bien voilà. Et bien voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, David ? Qu'est-ce qui nous attend toute la journée ? Je crois qu'il y a des cafés littéraires à gogo. Il y a la Reine d'Angleterre qui devrait bientôt arriver. Enfin, on va s'éclater. Saint-Maur en poche, 8e édition. C'est parti. On est en Angleterre et on est bien. Et bien c'est parti. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.